Alors attention, je ne sais pas si vous allez être prêts pour cette vidéo parce que là on va parler de quelque chose de très très ancien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de ça sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va parler de capsules. Alors est-ce que vous aussi ça vous rappelle la bonne époque quand je vous montre ces petites boîtes là en fait les capsules ? Quand j'ai commencé les ongles j'ai directement commencé par cette technique là de rallongement donc capsule et j'ai complètement abandonné pour le chablon parce que c'est beaucoup plus joli. Et ce qui est bien avec le chablon c'est que ça va vous permettre de faire un rallongement sur mesure en fonction de l'ongle que vous avez devant vous en fait. Et la capsule a un peu été oubliée au fur et à mesure du temps et le chablon est devenu le rallongement préféré de tout le monde. Et ce qui est bien avec le chablon c'est que vous pouvez faire un C-curve sauf que maintenant vous pouvez trouver des capsules en C-curve. Alors je suis déjà très sceptique par rapport aux capsules parce que je trouve que le résultat n'est pas aussi joli qu'un chablon mais je voulais quand même tester. Et j'ai trouvé ces petites boîtes là alors c'est sur le site je ne connais pas du tout Beauty Nails et je cherchais des capsules qui n'étaient pas trop épaisse en fait. Parce qu'une capsule c'est du plastique et ça risque de faire épais en plus vous voyez ce que je veux dire alors moi j'adore travailler de la finesse donc si la capsule est épaisse ça va pas le faire. J'en ai pris deux alors j'ai pris les architectures comme ça de toute façon je vous mets le lien en barre d'information vous inquiétez pas. Je ne les ai pas utilisées parce que je ne les trouvais pas assez souples tandis que celle-ci là que j'ai utilisée c'est les Flex Tips Clear. Elles sont souples et très agréables à utiliser donc j'étais très contente. Elles sont également très faciles à limer par rapport à la démarcation de l'ongle etc. Enfin bref je n'en dis pas plus vous allez tout voir dans cette vidéo et je vous laisse avec la suite. J'ai commandé ces deux boîtes donc c'était vraiment pour tester j'ai pris les architectures et les Flex Tips. J'ai tous les deux pris dans la couleur clear et j'ai pris des boîtes de 100. Je ne voulais pas prendre une boîte de 500 parce que si je n'aimais pas voilà j'allais me retrouver avec 500 capsules de chaque. Quand on ouvre la boîte architecture les capsules se présentent comme ça donc elles sont triées par taille. Donc du plus petit au plus grand et voici la capsule donc comment elle se présente elle est bien en C-curve. Par contre vous allez voir que celle-ci est beaucoup plus épaisse que l'autre. Et ici je vais vous montrer comment se présentent les flex. Au niveau de la forme elle ressemble beaucoup à l'autre que je vous ai montré juste avant. La seule chose qui change comme vous voyez en vidéo c'est qu'elle est beaucoup plus flexible. Donc elle est beaucoup plus souple, elle est bien en C-curve et personnellement c'est ma préférée parce que vous allez voir au niveau de l'application c'est beaucoup plus simple et je trouve ça fait beaucoup plus naturel. Et c'est surtout qu'elle est beaucoup plus fine que l'autre. Donc comme je vous disais en début de vidéo j'aime pas les capsules qui sont beaucoup trop épaisses parce que ça rajoute une épaisseur en plus. Donc du coup la flex je la trouve mieux en fait. Mais ici vous pouvez vous apercevoir que niveau C-curve c'est plus ou moins la même chose. Maintenant passons à l'application de la capsule. Alors il y a quelques petites techniques à savoir. Avant de poser la capsule vous devez absolument regarder la taille qui vous correspond en fonction de votre ongle. Si la capsule est trop petite laissez tomber ça va pas du tout aller. Prenez une capsule un petit peu plus grande et il faut que la capsule arrive à votre point de stress. Car si votre capsule est beaucoup trop petite ça va pas du tout faire beau et il va vous manquer de la marge. Pour coller la capsule je vais venir prendre une colle spéciale capsule. Donc j'ai pris une colle qu'il y avait sur le site donc de la même marque que les capsules. Et moi je préfère carrément les colles avec des pinceaux comme ça c'est beaucoup plus simple à l'application. Donc je viens mettre une grosse goutte sur le bout de ma capsule et je vais venir appuyer. Donc faites attention il ne faut pas qu'il bulle d'air sinon ça va se faire sauter la capsule. Alors celle-ci c'est une capsule sans encoche et vu qu'elle est souple c'est tellement plus simple à appliquer. Vous allez voir pour limer la démarcation ça va être beaucoup plus facile. Voici les résultats des deux capsules collées et ensuite on va la couper avec une guillotine. C'est une guillotine que vous pouvez trouver un petit peu partout sur Amazon ou AliExpress. Celle-ci je crois que je l'avais vue sur ongles 24. Je viens couper la longueur souhaitée et avec mon embout Emery que je trouve sur Fresenite Shop, je vais venir matifier ma capsule mais surtout enlever la démarcation de la capsule et de mon ongle. Je commence par matifier ma capsule mais surtout quand vous allez venir enlever la démarcation de votre ongle, faites attention parce que ça risque de bien chauffer. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la ponceuse, favorisez la lime. Il existe des produits qui aident à faciliter le limage de la capsule et l'ongle pour éviter que ça chauffe mais personnellement je ne trouve pas ça ouf donc j'ai toujours fait comme ça en fait à l'embout Emery. Et si vous vous posez la question le produit s'appelle Tip Blender. Ensuite je passe à l'étape de ma forme. Donc ici je n'ai pas vraiment changé la forme parce que bon la capsule était déjà comme ça. Je viens limer avec une lime douce parce que comme vous voyez la capsule est vraiment flexible. Donc avec une grosse lime ça aurait été galère. Mais je vais plus m'attarder sur les limages quand il y aura le gel parce que ça va beaucoup plus être solide et ça va être plus simple. Je voulais vous dire aussi, seul bémol, je trouve qu'avec ce style de capsule là c'est seulement joli si vous faites carré et ballerine parce que si vous commencez à faire une forme amande, bah en fait le séqueur va plus se voir pareil. Voilà, je trouve ça un peu dommage mais bon. Je viens appliquer mon déshydratant de chez VictoriaVine. Donc je l'applique seulement sur l'ongle naturel et j'en profite pour enlever les petits résidus de poussière. Et je vais venir appliquer ma base. Donc ici c'est la base Repair Clear de chez Nescompany et je vais venir l'appliquer sur mon ongle naturel mais aussi sur toute ma capsule. Et on n'oublie pas de ne pas toucher les peaux sinon ça crée des décollements. Il est important de faire très attention quand vous appliquez votre base de bien l'appliquer sur votre capsule parce que c'est là où le gel aussi va se poser donc vous avez besoin d'une bonne adhérence. Et bien sûr une fois que je suis satisfaite, que j'ai appliqué ma base, je catalyse. Pour manipuler mon gel de construction, je vais venir utiliser mon pinceau Nesse FRS. Celui-là c'est un nouveau et c'est le gel brush 2. Donc c'est un long pinceau, perso je l'adore. Vous avez dû le voir dans toutes mes vidéos pratiquement. Et ici je vais venir prendre le gel de construction Glass Clear de chez Purple. Donc ici vous venez de voir le pot de 15 grammes et ici je vous montre le pot de 100 grammes. Donc voilà je viens de le recevoir, il est énorme. Sachez que sur le site vous pouvez trouver des pots de 100 grammes. Donc c'est très bien si vous avez beaucoup beaucoup de clientèle et que vous en avez marre d'acheter, plein de petits pots de gel. Et je vais commencer à attaquer ma construction. Donc comme du chablon, ça ça ne change pas, c'est juste la technique du rallongement qui change. Je viens appliquer une couche de lissage et je vais venir prendre une grosse boule de gel que je vais venir appliquer sur mon ongle. Je commence pas à faire la construction. Donc voilà j'étale mon gel. C'est comme si j'avais fait mon rallongement au chablon et là j'attaque en fait ma construction. Alors je regrette un peu d'avoir fait ma construction en clear parce que vous allez voir le nail art que je vais faire juste après. On va beaucoup voir mon ongle en transparence, mais c'est pas grave. Donc j'aurais dû prendre un gel plutôt couleur nude, mais c'est pas grave. On va dire qu'au moins avec le clear, vous voyez mieux ce qui se passe. Je vais venir faire doigt par doigt parce qu'avec ce gel là, si vous attendez trop, il coule. Donc j'ai fait un doigt, je catalyse et là je fais mon autre doigt. Une fois catalysé, je vais m'attaquer au limage. Donc je viens prendre mon cleaner de chez Purple et je vais venir dégraisser mes deux doigts. C'est très important de dégraisser, sinon au niveau de l'image il va vous rester une couche collante et c'est pas du tout agréable. Je vais venir prendre la lime de chez Purple. Alors attention, les limes de chez Purple, elles arrachent. Elles sont tellement épaises et tellement résistantes que vous pouvez faire toute votre vie avec. Ça c'est comme les pots de 100 grammes. Pour le limage, je vais venir faire mes parallèles, ma forme et ensuite je vais limer tout mon gel de construction. Et je trouve que c'est beaucoup trop satisfaisant à regarder. Je voulais vous dire aussi, faites attention avec la lime Purple parce que je me suis défoncée les doigts. Quand elle est beaucoup trop neuve, en fait elle est, enfin comme je vous disais, elle arrache et ça peut facilement vous blesser les peaux. Donc faites attention avec cette lime là. Ensuite je viens passer ma lime au niveau des cuticules pour affiner tout ça. Pareil, faites attention avec votre lime au niveau des cuticules parce que vous risquerez de vous blesser. Si je peux vous donner un conseil, coupez vos cuticules à la fin. Comme ça, ça vous évite de vous blesser. Je regarde mon ongle de profil, je viens regarder s'il n'y a pas de petite bosse, j'affine tout ça. Et ensuite je vais venir peaufiner avec mon embout Emery. Alors là je viens juste prendre mon embout Emery parce que je n'arrivais pas à accéder dans des petits coins avec ma lime. Donc je continue à venir affiner au niveau des cuticules pour que ça soit beaucoup plus harmonieux et plus joli. Je viens toujours utiliser l'embout Emery de chez Fresnay Shop et ici c'est le grain 240 et c'est les embouts Emery verts. Donc voilà le résultat une fois limé, on a toujours ce beau say curve. Je viens bien dépoussiérer et ensuite je vais m'attaquer à l'autre doigt. Et pour finir et lisser tout ça, enlever les petits défauts, je viens prendre un bloc polissoir et je vais venir passer sur mes deux ongles. Comme d'habitude pour enlever les derniers petits résidus de poussière, je vais venir prendre la solution désinfectante de chez Purple. Je viens pchiter ça sur mes deux ongles et je vais venir enlever le résidu en fait avec mon pinceau aquarelle. Maintenant passons au nail art et à les décorations et pour ça je vais venir appliquer un nude et c'est le Milky Pink de la gamme Elastic Base de chez Purple. Comme vous pouvez voir c'est un rose laiteux qui est plutôt mims et petite astuce, j'avais des petits points blancs et pour enlever ces petits points blancs, je vais venir appliquer une petite goutte de primer acide sur mon eau. Directement après je vais venir appliquer une fine couche de mon Milky Pink. Je viens faire mes deux doigts en même temps parce que c'est pas une couleur qui est hyper liquide donc ça risque pas de couler dans mes cuticules. Et une fois que c'est bien catalysé je vais venir dégraisser avec un cleaner. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus simple de faire des nail art sans que ça bave sur des bases qui est complètement clean en fait, qui n'a pas de résidu collant. Ça compte aussi pour les french, dégraissez toujours votre couche collante avant de faire votre french, vous allez voir vous allez beaucoup moins galérer. Pour faire mon nail art je vais venir prendre deux couleurs, donc un violet et un rose. Pour le violet ça sera le 2034 de chez Purple, ce violet est beaucoup trop beau. Et pour le rose je vais venir prendre le 253 de chez VictoriaVine. Alors attention ce rose il est assez pétant. Pour me faciliter la tâche sur un support je vais venir déposer deux petites gouttes. Et ici je vais venir faire des longues lignes. Alors qui dit longues lignes dit longs pinceaux et je vais venir prendre mon pinceau. Donc ça aussi c'est un nouveau de chez Ness FRS et c'est le 3. Je vais commencer par faire deux doigts par deux doigts et je vais finir faire des longues lignes. Donc je commence par le rose et vous voyez ce que j'aime chez ce pinceau c'est qu'il est souple et hyper simple à faire des lignes. Franchement j'adore. Et une fois que j'ai terminé toutes mes lignes roses je catalyse et je passe à la couleur violet. Je fais exactement les mêmes lignes en fait je les superpose on va dire je fais un petit peu de l'abstrait. Voilà c'est de l'art. Alors il n'y a rien de compliqué là dedans. Le seul bémol c'est que je regrette de ne pas avoir une base un petit peu plus opaque. Nude opaque mais bon c'est pas grave. Une fois tout ça catalysé je vais venir prendre des stickers papillons un peu holographiques que j'ai eu sur Aliexpress. Et je vais venir en placer deux donc sur chaque doigt. Donc voilà je le pose et je viens bien le coller donc j'appuie bien. Et je fais pareil avec l'autre doigt. Une fois que j'ai bien collé mes stickers tout est bien catalysé je vais appliquer ma finition brillante. Donc ici c'est la Shine Star de chez Nescompany. Je vais venir appliquer une bonne couche pour protéger mon eye l'art et aussi pour faire briller tout ça. N'hésitez pas à bien passer sur les papillons parce que c'est des stickers c'est un petit peu plus épais. Donc faites attention que la finition englobe bien tout ça. Et avec le même pinceau liner je vais venir appliquer ma finition proche de mes cuticules. Une fois tout ça bien catalysé je passe un petit coup de lime pour enlever ce qu'il aurait pu baver. Donc voilà le résultat une fois tout ça terminé. Donc après je vais me laver les mains pour enlever tous les petits résidus de poussière qui pourraient rester en dessous de mon ongle. Et ensuite je vais venir m'hydrater les mains avec la nouvelle crème de chez Purple qui est une crème au watermelon. Donc à la pastèque mais c'est surtout une crème vegan. Bon c'est une crème pour le corps mais elles sont tellement bon que j'utilise pour les mains et elle est vraiment géniale. Je l'aime beaucoup pour l'été ça sent la fraîcheur. Et je vous laisse avec le résultat final. Et voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu. Dites moi ce que vous en pensez. Si vous aimez le résultat. Si vous vous travaillez encore la capsule. Ou alors si jamais vous pourrez remplacer le chablon par la capsule. Enfin dites moi tout en commentaire. Désolée je viens de me rendre compte que j'avais pas vraiment dit mon avis sur le résultat final. Alors oui c'est joli j'aime bien mais je vous avoue que je suis pas trop fan du résultat final. Je sais pas je préfère largement plus le chablon. Après est-ce que c'est moi qui ai mal fait oui ou non je sais pas. Mais au moins vous avez mon avis. Vous faites votre propre avis. Et puis vous me direz si vous aimez bien ou pas. Tous les produits que j'ai utilisés sont en barre d'informations. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche rougin pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021